Dans le classique championnat britannique à Wembley, les Anglais en blanc recevaient l'Ecosse en ce samedi. Match toujours rouleux entre ces deux équipes, mais là qui s'est déroulé dans un très bon climat avec ce tir du gauche de Odell, bien capté par le nouveau gardien écossais, Ruff. Odell, vous vous en souvenez, c'est le meneur de jeu des vainqueurs de la cup de Tottenham. Le match est équilibré, des chances de part et d'autre, mais toujours rien de marqué, avec pourtant de belles occasions, comme ici un centre de Coppel, mais une tête complètement manquée de Riggs. Vous voyez qu'il arrive aussi aux joueurs et attaquants britanniques de manquer des ballons de la tête. Pourtant, le débordement du petit ailier de Manchester United était superbe, le centre ne l'était pas moins. Une balle finalement facile, ratée par l'attaquant londonien. Deuxième mi-temps, toujours rien de marqué, et une superbe occasion pour White, l'avant-centre d'Aston Villa, dégagé par Rimmer sur la ligne. Et toujours rien de marqué, White n'en revient pas. Car là, le gardien était bel et bien battu, le coup de tête de l'avant-centre des champions d'Angleterre parfait. À peu près après l'heure de jeu, sur cette action, Archibald bousculé dans la surface de réparation, mimique caractéristique, pénalty indiscutable, que va tirer John Robertson, l'hélié gauche de City. Alors, Trevor Francis, son coéquipier, va voir Corrigan, son gardien, et lui dit, « My boy », il les tire toujours à gauche. Alors, Robertson se prépare, il a du métier, il est calme. Et il tire à droite, comme quoi il ne fallait rien dire. Ce sera le seul but de la partie, et l'Ecosse gagnera à Wembley, où décidément, en ce moment, tout le monde gagne, par un but à zéro. Car dans les dernières minutes de la partie, l'arbitre ne voudra pas siffler un pénalty s'imposant au moins autant sur cette action contre Trevor Francis. Le ralenti va permettre de voir que Trevor Francis a raison de protester. Regardez Riemer, l'arrière écossais. S'il n'y a pas pénalty là, il n'y a jamais pénalty, hélas, pour les Anglais. L'arbitre ne l'a pas siflé. L'Allemagne, tout de ver vêtue, jouait cet après-midi à Helsinki. Un match de Coupe du Monde contre la Finlande, sans trop de problèmes, puisque Fischer donne à Briegel, qui ouvre la marque dès la 25e minute. Les Allemands vont faire cavalier seul, marquer 3 buts en première mi-temps, dont le deuxième, comme à la parade, avec Fischer qui accompagne le ballon dans les filets finlandais. 2 à 0 à la 36e minute, 3 minutes plus tard, sur une action menée par Magath, sur la gauche. Tête plongeante de Manfred Kaltz, 3 à 0. Dès lors, la cause était entendue, et un seul but en deuxième mi-temps, marqué par Fischer, après que Breitner se soit fait tacler sévèrement. Fischer qui aura donc réussi 2 buts, l'avant-centre de l'équipe nationale allemande. L'Allemagne qui a gagné donc Helsinki, par 4 buts à 0, et qui est en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada